La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'affaire Ousmane Sonko et ses dégâts collatéraux sont en védé dans les journaux parus ce mardi 23 février 2021. Ne siège pas à la commission ad hoc à Monon. C'est ce que Ousmane Sonko a dit à Chirbara Dolimbaqué du Parti démocratique sénégalais rapporte à sa une réoumi quotidien. Ce journal nous apprend que la commission ad hoc chargée de statuer sur la levée ou non de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko a décidé de l'envoyer en séance plénière. Ce, malgré le refus du leader de PASTEF de déferrer à la convocation et la démission des députés de l'opposition Chirbamba Djei et Moustapha Girassi. Ousmane Sonko a lui demandé au président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie de ne pas assiéger à la dite commission en son nom. Mais Chirbara Dolimbaqué s'entête au motif qu'il refuse la politique de la chaise vide, lit-on dans les colonnes de réoumi quotidien. Et dans celle de l'as, l'on nous apprend que la commission ad hoc boucle son rapport aujourd'hui. Elle sort de Sonko et entre les mains de la conférence des présidents sur un croise quotidien qui soutient que les patriotes préparent la résistance. La commission ad hoc livre Sonko à la plénière. Note pour sa part Vox Populi qui livre une querelle des deux barras Dolimbaqué autour de Sonko. Celui de Boc Guisguis le presse de démissionner, l'autre du PDS refuse. Reste dans la commission. Note ce quotidien qui signale que huit des neuf membres présents à la commission ad hoc votent oui, à l'exception du président du groupe Liberté et Démocratie pour la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. Dans réoumi quotidien, Barthélémy Diaz étant convaincu que l'affaire Sonko est un procès politique, conseille au leader de PASTEF de gagner au préalable la bataille de l'opinion. Et pendant ce temps, Agisar détaille les massages de Sonko, nous apprend réoumi quotidien, qui estime que si ses nouvelles accusations contre le leader de PASTEF sont avérées, son image pourrait en prendre un sacré coup. Le cadre, elle, se retrouve victime collatérale de l'affaire Suite Bouti, informe toujours réoumi quotidien, qui voit les étudiants au tempo de la violence et de la manipulation politique. Assane Somba, ce propos va au-delà des faits. A la page 4 de ce journal et à la page 5, l'on informe que Biram Sulaïdiop, son épouse et compagnie, seront édifiés ce mardi après avoir bénéficié à nouveau d'un retour de parquet hier. Et si on en croit, Vox Populi, Biram Sulaïdiop et compagnie filent vers l'instruction. Libération, on nous dit ce que réclame le parquet dans l'affaire Biram Sulaïdiop et compagnie, et nous apprend que le mandat de dépôt est requis contre l'administrateur de PASTEF et d'Aïrioutiam. Le contrôle judiciaire pour Patricia, Mariam Gondoul, Abbasphal, Fatima Mbeng et Bawar Djar. Le dossier, si on en croit toujours, libération est confié au doigt des juges qui débutent les éditions aujourd'hui. L'AS, pour sa part, évoque l'audio qui affole le pouvoir et qui a conduit à l'arrestation de Guimarius Sanya, Hassan Diouf et Kledorsen. En attendant Kledorsen, Guimarius et Hassan Diouf sont placés en garde à vue à la DIC, informe pour sa part Vox Populi qui nous dit comment un audio fuité de Kledorsen a déclenché la chasse à l'âme. S'expliquant et assumant ses propos dans un autre audio, Kledorsen vilipande le membre de son mouvement Claire Vision qui l'accuse d'avoir divulgué leur discussion pour le faire liquider. Vox Populi revient en détail sur l'arrestation mouvementée d'Hassan Diouf dans sa livraison du jour. Et Libération livre des révélations sur le cas Alun Badaradja, arrêté à Saint-Louis aussi pour appel à l'insurrection. L'enseignant en service au SEM de Piquine est en réalité membre de Benoboku Yacar. Il accuse Pastef d'avoir infiltré le groupe. Les expertises techniques le démontent. Note Libération qui dévoile le montage contre Maître Georgiane Papalégnon et revient sur ce qui a été retrouvé dans son téléphone. Et l'évidence alerte sur une terreur policière dangereuse, évoquant les arrestations tous azimus de patriotes et d'activistes. Dans les colonnes de ce journal, les cadres de Pastef dénoncent un kidnapping et Armé Tralifanias réitèrent lui son soutien à Ousmane Sonko. Pendant ce temps, dans l'as des universitaires font le deuil de l'état de droit au Sénégal, se penchant sur la séparation des pouvoirs, la question du troisième mandat entre autres. Sud Quotidien sur ce manifeste d'universitaires sur la crise de l'état de droit au Sénégal titre « Le cours magistral des 102 ». Dans ce journal, ces universitaires déclarent que la gouvernance politique au Sénégal est oublieuse de l'état de droit. Et l'exclusif rapporte des échanges de tir entre Moussa Sen Apsa et Latif Koulibaly relativement aux critiques contre le régime. Thierry Nolo, lui, dans ce même journal, est à haut débit, parlant du projet de la société de gestion de la COVID, de la relance de l'économie, de l'immigration clandestine, entre autres. Et au même moment, le ministère de l'Économie revoit sa copie à travers la loi sur le partenariat public-privé. Nous apprends Le Quotidien qui signale par ailleurs que la vaccination contre le COVID-19 débute ce mardi et l'appréhension gagne les esprits si on en croit ce quotidien. Réomy Quotidien s'intéressant aussi au démarrage de la campagne de vaccination aujourd'hui. Renseigne que le comité de suivi et de contrôle a été installé hier et dans ce journal, l'APR exige la transparence dans cette campagne de vaccination. Et 19 pays africains ont démarré leur campagne avec Sinopharm, nous apprend Dakar Times. Et Stade, le Quotidien du sport, nous apprend qu'à l'occasion des huitièmes de finale allée de la Ligue des champions prévue à partir de 20h, Bayern et Atletico sont en danger contre Lazio et Chelsea. Contre l'Acto et Balagaïde, Omeu et Bombardier, eux, visent le Dordorat. Si on en croit, son lombe qui barre ce titre à sa une ou prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.